Dans une conférence de presse animée ce 14 juin, le président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques au LUCOM déplore l'augmentation des recettes globales de plus de 40% dans le projet de budget général de l'État exercice 2022-2023. Selon Gabriel Fieri, ce budget va pèser lourd sur les contribuables burundais. Malheureusement, force est de constater que le gouvernement a cherché l'argent chez les pauvres. Excusez-moi d'utiliser ce terme, c'est ce que nous constatons. L'année, l'exercice budgétaire est en cours, les impôts, si les biens et services étaient à 713 milliards, mais pour les prévisions budgétaires exercicées 2022-2023, c'est 1033 milliards. C'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement de 317 milliards. Taxe de consommation sur la bière, limonade et eau minérale, c'est un 3 milliard d'augmentation, donc d'accroissement. Taxe sur le sucre, 4 milliards. Taxe sur les abonnés, télédistribution et sur les télécommunications. C'est-à-dire, si vous téléphonez, vous donnez un message par téléphone, il y a eu vraiment un accroissement, je dirais même exagéré. L'exercice budgétaire 2021-2022, c'était 40 milliards. Mais pour cet exercice qui va débiter le 1er juillet, c'est 71 milliards, c'est-à-dire 31 milliards de plus. Il demande aux parlementaires d'exiger que le gouvernement diminue les taxes sur le sucre, le carburant, les lubrifiants et les télécommunications. Pour le LUCOM, les minéraux devraient aussi constituer une autre source de recettes importantes. Le gouvernement avait promis qu'il y aurait des milliards provenant des minéraux. Malheureusement, celle-là n'est pas inclue dans le budget, regrette Gabriel Uffieri. Il y a un contrat d'un milliard, 500 millions, qui devrait débiter. Mais ce qu'on a remarqué dans le projet de budget, c'est qu'il n'y a pas eu aucun franc en plus par rapport aux prévisions de l'exercice budgétaire en cours. Un autre point qu'on devait souligner, c'est l'argent en provenance de la Missome et MINISCA. Il y a un montant de 3 milliards, mais selon les calculs mathématiques et de l'HOLICOM, ça devrait être au moins 40 milliards. Quand même, les citoyens ont droit de savoir où vaut ces montants. Le projet de loi portant fixation du budget général de l'État, exercice 2022-2023, a été adopté par le Conseil des ministres de ce 1er juin 2022. Les recettes globales vont passer de 1 562 milliards de francs-bours dans l'exercice de 2021-2022 à plus de 2 193 milliards de francs-bours pour l'année budgétaire 2022-2023. En tout cas, les scientifiques du métier de l'éternation, qui n'étaient pas ici et les solutions. Et on ne dîtra pas, ce n'est pas à la terre, c'est le même. Sous-titrage Société Radio-Canada